Le temps passe, et un beau jour, le fermier vient vérifier comment va Olivier. L'homme constate avec soulagement que l'animal semble plus heureux et en santé. Je m'appelle Karine Paquin, je suis auteure pour la jeunesse, j'ai écrit une cinquantaine d'ouvrages pour les enfants. Hé, excuse-moi, Karine! Euh, oui? Est-ce que mon nœud papillon est correct? Oui, oui, M. le fermier, vous êtes beau, mais ça l'a commencé, là. Oh, oh, pardon! Bonjour, je suis M. le fermier, un personnage du livre de Karine. Elle m'apporte avec elle dans les écoles et les salons du livre. Oui, contente que vous soyez avec moi, M. le fermier. En trois mots, mes livres sont éducatifs, actuels, drôles et aussi, je dirais, réflexions. Ah, mais ça fait quatre mots, ça, M. le fermier. Oui, couperons le quatrième au montage. Je m'inspire de tout ce qui m'entoure, entre autres des animaux dans ma cour, comme, par exemple, j'avais un coq qui voulait être une poule et j'ai écrit son histoire. Ah oui, mon petit coq! Et je m'inspire aussi de mes personnages qui sont toujours avec moi dans ma tête. Parfois même, ils veulent sortir de ma tête pour raconter leur histoire. Oh, c'est poétique, ça, les personnages qui sortent de la tête. Mon rituel d'auteur, en fait, c'est de me mettre dans la peau des gens qui vont lire mes livres, c'est-à-dire les enfants, de retrouver le cœur d'enfant en moi, la pédagogue en moi aussi. Mais c'est aussi de me mettre dans la peau de mes personnages, comme si ils faisaient partie de moi-même. Oh, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, faire partie de toi-même? Dans le sens que c'est comme si vous et moi, on n'était qu'une seule personne. Oh! Ça, c'est bizarre. Je ne vous le fais pas dire. Mon inspiration pour avoir créé la collection La ferme de la Haute-Cour, c'est de regarder tout ce qui se passe dans l'actualité, dans ce qui nous entoure, les sujets de l'heure, pour pouvoir les raconter ensuite aux enfants dans des mots simples. Alors, je prends des sujets parfois qu'on pourrait croire complexes, et je les adapte pour les raconter aux enfants en toute bienveillance et avec une petite touche d'humour. Je m'inspire aussi de ce qui m'entoure, dans le sens que ça parle d'animaux, cette collection-là. C'est les animaux de la ferme. Oui, les animaux de la ferme. Et à la maison, j'ai des animaux, et j'avais justement un coq qui se prenait pour une poule, et c'est la genèse de cette collection-là, le coq, qui voulait être une poule, et depuis, il y en a plusieurs autres qui sont arrivés. L'homme constate avec soulagement que l'animal semble le plus heureux et en santé. Le pôné aime beaucoup ses nouveaux parents. Pas de la même façon que ses parents biologiques, mais pas moins forts pour autant. Chaque soir, le poulain découvre une nouvelle étoile dans le ciel pour éclairer ses nuits. Hé! Hé! Mais c'est moi ici! Hé, c'est moi! Mais oui, c'est toi, M. le fermier! Ha! 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 Je suis une vedette, moi! Je passe à la télévision! Ha! 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 Ha!